La parole est à monsieur Arnaud Vialla. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, depuis des décennies, la France a fait le choix pour ses seniors, conformément au désir unanime de notre société, du maintien à domicile, le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Ce choix repose essentiellement sur deux piliers. Sur des conseils départementaux qui ont de plus en plus de difficultés, sur des réseaux, le plus souvent associatifs, qui maillent nos territoires jusqu'aux hameaux et fermes isolées, et sur des femmes surtout, et quelques hommes, qui vont chez nos parents et grands-parents. Les rangs de cette armée silencieuse sont composés de bons soldats, diplômés, formés, qui parcourent des centaines de milliers de kilomètres pour servir, soulager, écouter, soutenir. Ces soldats, ce sont nos aides à domicile. Aujourd'hui, ils traversent une crise sans pareil, crise des vocations, puisque leurs gestionnaires ne parviennent plus à recruter. Et dans beaucoup de nos territoires, les plannings sont un véritable casse-tête. Crise de reconnaissance financière, statutaire, sociale, humaine. Dans quelques minutes, Madame la Ministre, vous soumettrez aux voix dans cet hémicycle le PLFSS pour 2020. Il ne comporte rien en direction de nos aides à domicile et des structures qui les emploient. Nous vous avons proposé des amendements afin de revaloriser le statut de ces personnels, mais vous les avez rejetés. Madame la Ministre, faut-il lire dans ce refus une remise en cause de votre part des politiques de maintien à domicile ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Arnaud Vialat, d'abord, merci de mettre l'accent sur ces professionnels. Ce sont des professionnels qui travaillent avec leur cœur. Tous l'expriment et je tiens à leur rendre hommage aujourd'hui. Ensuite, il est faux de dire que le PLFSS n'a aucune mesure pour les services d'aide à domicile, puisque 50 millions d'euros supplémentaires, alors que nous avions déjà débloqué 50 millions d'euros l'année dernière, visent à pouvoir revaloriser ces métiers et aider les conseils départementaux. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Et comme vous le savez, j'ai missionné le 3 juillet dernier, Madame la ministre Myriam El Khomri, pour me faire un rapport sur l'attractivité des métiers du grand âge et de l'autonomie. Elle m'a rendu son rapport aujourd'hui. Ce rapport fait un constat. Ce constat, il est partagé par tous les professionnels du secteur, qui, évidemment, montre un morcellement de ces métiers, une incapacité à recruter, un défaut des vocations, alors qu'il y a tant de jeunes aujourd'hui qui souhaitent des métiers avec du sens. Ces métiers-là ont du sens, permettent justement à ces jeunes de s'exprimer, et sont des métiers non délocalisables. Alors, nous avons retenu trois axes de travail. D'abord, un premier sur la revalorisation de ces métiers, y compris revalorisation financière. Le deuxième, c'est sur la formation initiale et continue, qui doit être totalement revue. Et la troisième vise, évidemment, à avoir des budgets sur le long terme pour le maintien domiciliaire. Nous avons prévu, avec la ministre du Travail, Muriel Pellicot, de lancer une grande conférence sociale sur ces métiers du grand âge pour que leurs recommandations et la mise en œuvre de ces réformes soient intégrées dans le plan grand âge et autonomie et la loi qui sera votée en 2020. C'est un engagement très fort de ce gouvernement. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député Vialla. Merci, Monsieur le Président. Le rapport de Madame El Khomri, Madame la Ministre, pose des constats que nous partageons. Il faut davantage d'argent pour les frais de déplacement, davantage d'argent pour les salaires, 18 500 postes de plus, mais il faut aussi des moyens qui sont chiffrés, si mes informations sont bonnes, à 825 millions d'euros pour les années à venir. Comment allez-vous trouver ces moyens ? Il y a urgence, Madame la Ministre, d'autant plus que les conseils départementaux, qui bien souvent servent les aides, qui servent à financer ces emplois et ces activités sur les territoires, sont exemples et non plus de levier fiscal. Donc, il faut maintenant agir. Merci, Monsieur le député.